Ce territoire, non seulement pour le fait économique, mais motivé par des intentions expansionnistes. Maintenant, après les élections qui se sont passées, nous attendons les nouvelles institutions. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État de saisir cette occasion pour donner à notre pays des institutions qui se mettent réveillement au service de la nation. Cette messe pour la paix a été organisée sur initiative de Tony Kankouchikou, aux représentants du chef de l'État et la cellule d'éveil et éveil patriotique C7. A l'interne tout comme à l'externe, des efforts devront être menés pour les retours de la paix dans l'Est et de la RDC, confrontés à une spirale de massacres et violences pendant trois décennies, créant ainsi l'instabilité au pays et dans la région des Grands Lacs. Et comment renforcer l'implication et la participation des communautés affectées par le conflit dans l'Est et de la RDC ? Le sujet a fait l'objet d'une conférence pour la paix organisée au nord qui vaut autour du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abéba-Alphonse-Toumbalouaba. Images et commentaires. Une conférence régionale sur la paix, Goma 2024, débitée ce 23 février, a refermé ses portes ce samedi 24 février. Conférence qui a réuni les acteurs de la société civile dans le souci de participer activement aux efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Il s'agit de réfléchir comment renforcer l'implication et la participation des communautés affectées par les conflits dans les efforts de paix en cours en RDC. Les participants pensent que ces assises ont permis de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour la quête de la paix dans la région. Ce que la conférence a permis, c'est que les acteurs de la société civile de la région puissent s'échanger avec certains responsables qui gèrent la politique au niveau national, même au niveau régional aussi. Donc c'est déjà des impacts. Après ces échanges, nous pensons que nous allons bien perfiner des mécanismes et des voies par lesquelles la société civile va devoir opérer et interagir avec les chefs d'État et tous les mécanismes régionaux mis en place. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur la paix au niveau régional de la RDC et aussi on a eu l'occasion d'avoir différents invités qui ont apporté aussi quelque chose par rapport à la conférence. Et donc, voilà. Et surtout, il y a à être informé par rapport à la situation sécuritaire au niveau de l'Est de la République, précisément ici à Goma. À la dernière journée, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le professeur Alphonse Daniel Toumbaloaba, qui a peint les enjeux diplomatiques dans les processus de paix dans la région des Grands Lacs, en mettant en relief son expérience personnelle en tant que témoin clé des différentes péripéties de la diplomatie dans la région des Grands Lacs. Je l'ai dit en titre. Fini le calvaire pour les usagers de la route Bounia-Commanda, long, longtemps parsemée par des gros bourbiers. Le trafic a repris sur cette route longue de 75 km à la grande satisfaction des usagers, mieux des camionneurs. Junior Sélémani, reportage. Nous sommes sur la RN27 dans sa participe, en territoire du Roumou. Autrefois, chemin de la croix pour les passagers. Aujourd'hui, la circulation devient fluide sur le tronçon Bounia-Commanda, long, 175 km. Il suffit 45 minutes pour atteindre la destination au lieu d'un à deux jours, comme par le passé, où Iroumou était coupé du monde à cause des violations armées. De la FPIC a constaté le gouvernement militaire de l'Itouri. Ce sont les États-Unis, c'est une ligne militaire, c'est une ligne militaire, c'est une ligne militaire qui a un lieu pour l'EUT, c'est une ligne militaire. général, l'Ubuyankashomadjouni, exécuté par l'entreprise New Good Africa. Les usagers de ces tronçons se réjouissent de cette réhabilitation qui va contribuer à l'économie et la solidarité de la région. Comme ils ont réhabilité cette route de commandant à Bounia, c'est notre joie. La remise en état de cette route rêvait d'une importance capitale, car elle permet d'intensifier les échanges commerciaux entre l'Itouri, le Nord-Kivu et la Tchop, voire le Otuéli. C'est l'un des résultats probants de l'état des sièges qui témoignent la restauration de l'autorité de l'État et le développement de la province. Autre chose, le plan national du numérique Horizon 2025 affiche aujourd'hui un taux d'opérationnalisation de 57% à RDC, annonce faite par les coordonnateurs de l'Agence pour le développement du numérique Dominique Migi-Chanoudi, Yolande Voka. Avec 14 projets terminés et 25 déjà lancés sur un total de 69 projets prioritaires, les plans nationaux du numérique Horizon 2025 affichent aujourd'hui un taux d'opérationnalisation de 57%. C'est dans ce contexte positif que l'Agence pour le développement du numérique a organisé la première cérémonie des remises des prix champions du numérique 2024. Le vendredi 23 février 2024 à Kinshasa pour mettre en lumière et récompenser des acteurs et décideurs qui se sont particulièrement distingués et qui ont su contribuer par leurs actions concrètes et pragmatiques à la matérialisation de la vision du chef de l'État pour le numérique. Il y avait six catégories et pour l'éducation, ce sont les fondateurs de la société KDA qui ont été primés. Pour la catégorie ONG, c'est le président de la fondation André Kadima. Pour les entreprises privées et publiques, ce sont respectivement les DG de Vodacom et de la Régie des eaux qui se sont vus récompensés. L'entrepreneur Samba Batil, PDG de Afritech et Ades Group a reçu les prix de la personnalité et enfin, le ministre de Finance Nicolas Kazadi a reçu les trophées de champion du numérique 2024 dans la catégorie ministère pour ses multiples réformes numériques dans son secteur. L'Agence pour le développement du numérique est là pour impulser et pour veiller à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Une vision, c'est lorsqu'il n'y a pas d'action derrière, c'est un rêve. Et à travers ces prix, nous avons voulu récompenser des hommes et des femmes, acteurs, décideurs qui, par leurs actions, ont réalisé des choses concrètes dans la vision du chef de l'État, dans le cadre du numérique, pour faciliter la vie des citoyens. Je prendrais comme seul exemple la régie des eaux qui a compris l'instruction du chef de l'État et qui a mis en place une plateforme pour permettre aux citoyens de payer leurs factures en ligne. Il nous faut nous approprier le digital, vivre le digital au jour le jour, dans la gestion, dans les métiers, dans le contrôle, etc. Mais aussi dans l'interaction avec nos clients. Après le succès de cette première édition, l'ADENFIX, d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition de Champion du numérique 2025. Évaluation à mi-parcours des activités menées jusque-là par le Fonds Forestier National a son actif plusieurs projets, notamment celui de la plantation des milliards d'arbres sur le territoire national, des sujets examinés lors du conseil d'administration présidé par Igor Kouta, PCA du Fonds Forestier en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, Yolande Advocat. Notamment le projet de reboisement, celui de plantation d'un milliard d'arbres, projet appelé Jardin d'arbres, financé sur fonds propres par le Fonds Forestier National, une structure qui relève du ministère de de l'environnement et développement durable. L'objectif pour nous était de donner un nouveau souffle au fonds forestier. Lorsqu'on coupe les forêts, il faut reboiser. C'est notre rôle. Et d'ailleurs, je crois que c'est, pas je crois, mais c'est le secteur qui prend le plus d'argent au niveau du fonds forestier. C'est le secteur du reboisement. Donc à ce sujet-là, il fallait absolument que les conseils d'administration examinent le projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres. Comme nous leur avons promis lors de la remise et reprise, que nous travaillons, que ces conseils d'administration travaillent dans l'intérêt et pour l'intérêt du travailleur. Un contrôle sera initié sur la gestion de fonds allués à tous ces projets et le rapport sera transmis à la tutelle. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La RDC vient d'être félicité par Gafi pour ses efforts sur cette question. C'était lors de la plénière du groupe financier international tenu à Paris. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kisoula, a pris part à cette session. Guy Matundou, reportage. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, la Sénaref, cellule nationale de renseignement financier est à pied d'œuvre pour atteindre des assignations devant remettre le pays sur les normes internationales. Immédiatement, après avoir procédé à la clôture de l'atelier sur la problématique de flux financier illicite destinée au personnel de l'ARCA, Autorité des régulations du contrôle des assurances, le secrétaire exécutif Adler Kisoula a pris une part active à la semaine plénière du Gafi, le groupe d'action financière internationale. Au cours de cette semaine qui a réuni à Paris en France les délégués du monde entier, le Gafi se félicitait du progrès réalisé par le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de ses recommandations en vue de sortir le pays de la liste grise, à l'instar des Émirats Arabes Unis, du Gibraltar et de l'Ouganda. Le Gafi exhorte le gouvernement congolais à poursuivre le traitement de points restants dans son plan d'action. De son côté, la Sénaref poursuit les campagnes de vulgarisation de la loi contre le blanchiment du capitaux et les financements du terrorisme auprès de ces assujettis qui sont de plus en plus nombrés à solliciter de la Sénaref des campagnes de vulgarisation pour mieux s'impréner de cette loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Loi adoptée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État en décembre 2022. Payer l'impôt est un devoir civique. Malheureusement, la plupart des citoyens, voire certaines entreprises, ont du mal à remplir ces devoirs. Il faut une stratégie nationale de maximisation de recettes. C'est le mobile du lancement des activités d'élaboration de la stratégie des promotions du civisme fiscal. Activité appuyée par l'Agence belge de développement à hauteur d'environ 11 millions de dollars américains. Reportage. La mobilisation des recettes fiscales mises en mal, plusieurs compatriotes traînent le pas pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. C'est dans cette optique que les experts s'attellent à mettre en place la stratégie de promotion du civisme fiscal. Les activités lancées ce jour sont un travail concerté des services de la Direction générale des impôts, la Direction générale des recettes administratives et domaniales des Gérald et la Direction générale des douanes et axes des GDA. À cela s'ajoute l'appui des partenaires, notamment l'Agence belge de développement. Les coûts sont nombreux. Il y a par exemple la non-connaissance de la loi, la loi qui est en français et que tout le monde peut-être ne connaît pas le français. Il y a aussi le fait qu'il y a la punité. Les gens ne payent pas mais il n'y a pas de suite. Il y a aussi le fait que les gens peut-être disent qu'il y a beaucoup de causes. C'est pour cela qu'à chaque cause, on va trouver des mesures. Ceux qui ne connaissent pas, on va pouvoir traduire la loi peut-être. Il y a des séances de romance, de communication. Ceux qui ne veulent pas payer, il y aura des séances de contrôle et peut-être proposer qu'il y ait une collaboration, par exemple la douane, la collaboration avec les enfants, ainsi de suite. Ces travaux rentrent dans les cadres du programme bilatéral 2023-2027 entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Programme mis en œuvre par Enabel RDC et consacre un volet spécifique à l'appui institutionnel, dont un appui à la gouvernance financière. Découvrons ces communiqués avant de poursuivre ce journal communiqué maintenant du ministère des Finances. Il est libellé. Le ministère des Finances informe le public qu'il a mis en place un logiciel de demande de plaque d'immatriculation des véhicules. Ce logiciel permettra aux requérants de soumettre leurs dossiers en ligne et de payer sans besoin de se rendre physiquement à un bureau de la Direction générale des impôts. Ainsi, à partir du 1er mars 2024, toutes les demandes relatives aux opérations d'immatriculation des véhicules devront désormais s'effectuer en ligne à travers les liens suivants httpsdjimmatriculation.scd. En outre, à partir de cette même date, il sera procédé à la remise gratuite des véhicules à tous les objectifs de véhicules qui ne les ont jamais obtenus. A ces sujets, il leur suffira de faire une demande à travers le lien internet suivant https-dji-carteroze.scd. Cette procédure informatisée a l'avantage de simplifier les démarches d'obtention des plaques d'immatriculation des véhicules, notamment en raccourcissant de manière substantielle le délai des traitements des dossiers par les agents de la Direction générale des impôts. Pour toute information complémentaire sur l'utilisation de ces logiciels, contactez le centre d'appel du ministère des Finances au numéro suivant, plus 243 996 08 17 75, plus 243 996 08 17 74, plus 243 850 39 66 30, numéro WhatsApp fait à Kinshasa le 7 février 2024, Nicolas Kazadi Kadima Ndouchi. Poursuivons ce journal, et à l'École nationale des finances, les lauréats section douane viennent de recevoir leur brevet après trois ans de fin de formation, explication Rekin Duziloya. Ils ont passé trois ans de formation à l'École nationale des finances. Ces lauréats de la section douane de l'ENF à fin de formation ont eu, entre autres mentions, distinction et satisfaction. En tant que douaniers, nous nécessitons de louer les efforts consentis par votre autorité pour le bien-être des douaniers en général et ceux qui passent à l'École nationale des finances pour la formation douanière en particulier. Nous avons bénéficié de votre accompagnement sans faille pendant notre cursus, tant sur les plans matériels que financiers. Ils viennent d'être honorés par la haute direction des douanes, avec à sa tête le directeur général Bernard Kabesse-Moussangou, assisté du directeur général adjoint en charge des questions techniques Jean-Louis Baouma et du chef des sections douane de l'ENF, représentant le directeur général de l'ENF Jean-Paul Niembo-Tampakanya. Il était question de leur donner des orientations précises, devant valoriser leur formation et améliorer ainsi leur rendement quotidien dans la mission des mobilisations des recettes dues au trésor public. Au terme de votre cursus à l'ENF, je vous exhorte à vous approprier les enseignements reçus durant les trois années à l'École nationale des finances et de les utiliser de manière à influencer positivement vos collègues et améliorer ainsi la qualité du travail à accomplir au sein de notre chère administration. Je vous demande de préserver les acquis de cette formation, de les consolider et de les pérenniser sur terrain. Je vous invite à adhérer à la philosophie du changement et à en être des animateurs afin de conduire l'administration douanière de la RDC vers la vision d'excellence. Les lauréats ont dit toutes leurs connaissances et ont promis d'oeuvrer dans la logique d'éthique et de la direction du douanier. Pendant ce temps, le président de la FEC, Robert Maluma Kalombo, lui, reçoit tous les secteurs du patronat congolais. Il a été avec le directeur général des brasseries du Congo et quelques partenaires étrangers. Il a la reportage. Le climat des affaires, la protection des industries locales sont entre autres sujets qui motivent les rencontres du président de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Robert Maluma Kalombo. Cette fois, c'est avec les entreprises brassicoles, les principales des Kintiassa et pourvoyeuses d'emploi que le patron du patronat congolais a échangé. Il était question déjà de faire connaissance avec les nouvelles autorités de la FEC, évidemment, de partager ensemble un certain nombre de dossiers qui nous concernent, déjà de se féliciter avec le président des avancées dont nous avons pu bénéficier ces dernières années avec le support de la FEC. Nous venons d'avoir une très bonne réunion fructueuse et productive parce qu'en tant que secteur brassicole, nous sommes tous les deux membres de la FEC et que la FEC est la plateforme appropriée de notre organisation qui nous permet de pouvoir faire un plaidoyer de nos préoccupations auprès du gouvernement. Je suis en train de rencontrer plusieurs entreprises de la RDC. Aujourd'hui, c'était le tour des grandes brassicoles de la RDC, un pourvoyeur d'emploi ici, tout ça. Et puis, on a fait un peu le tour d'horizon par rapport au climat des affaires et tout ce qu'ils sont en train de rencontrer comme problème. Ce sont des entreprises qui nécessitent effectivement une protection. Ils émergent plusieurs emplois au sein de leurs entreprises. Et puis, on a évoqué un peu aussi les cas de produits qui sont fabriqués dans des pays limitrophes qui entrent de manière frauduleuse malgré les adeptes des ministres qui interdisaient les entrées de ces différentes boissons. A peine arrivé à la tête de ce syndicat des entreprises, Robert Malumbakalomo veut partager sa vision et impulser une nouvelle dynamique dans les relations patronat-gouvernement de la République démocratique du Congo. Comment améliorer la gouvernance des structures dirigeantes de l'Office national du tourisme, sujet au cœur de l'atelier de formation clôturé par le secrétaire général au tourisme ? C'est Vital Paga pour plus de décisions. Au-delà du thème, les enjeux du secteur du tourisme en République démocratique du Congo, plusieurs raisons ont été débattues au cours de cet atelier de formation axé sur la gouvernance des structures dirigeantes de l'Office national du tourisme, entre autres l'accord des unités touristiques en RDC, collaboration entre l'OND et le ministre des tutelles, participation de la RDC aux manifestations foraines dans le monde. La direction générale, les conseils d'animation et les commissaires se doivent de travailler en étroite collaboration pour faire véritablement du tourisme. Un secteur pour la croissance économique a tenu à rappeler au nom du ministre Didier Mazingamo, le secrétaire général Jean-Romé. La République a tenté de l'Office national du tourisme que les missions qui lui ont été signifiées soient exécutées correctement. Son Excellence, M. le ministre, nous charge de vous dire qu'il vous accompagnera dans ce chemin. Autant qu'il a initié cet atelier, autant il vous accompagnera. Au nom de Son Excellence, M. le ministre Didier Mazingamo, je déclare clos l'atelier de formation en faveur des membres du conseil d'administration et de la direction générale et du collège des commissaires des comptes de l'Office national du tourisme. Tous les participants à cet atelier ont donc pris le ferme engagement de travail d'arrache-pied afin de hisser le tourisme sur l'orbite développement. Un mot de sport pour terminer avec du tennis au Shark Club qui a ouvert ses installations réhabilité, objectif est d'inciter la population quinoise à la pratique du sport. Yvette Makuntima, Jonathan Bianca, reportage. Le Shark Club, espace au mini-sport réhabilité, offre de nouveau un cadre idéal pour toutes les tranches d'âge. Et ce, après sa réhabilitation par le président des sections tennis, Olivier Luzolo Amour. C'est dans les soucis de promouvoir l'exercice sportif que les Shark Club ouvrent ses portes aux demandeurs de tout âge pour se maintenir en forme et se faire plaisir. Open Shark Club, c'est ce cadre qui met en relief les tennis avec l'appui des Ola Motors, comme l'indique Olivier Luzolo Amour, président section tennis Shark Club. Nous organisons ensemble avec le Shark Club ce tournoi de l'amitié pour pouvoir rehausser le niveau de tennis et surtout la volonté de ceux qui commencent déjà à emboîter le pas dans ce sport, mais donner aussi l'impulsion à ceux qui sont dehors, qui ne savent pas qu'en réalité le Shark Club, c'est l'Athénée de la Gondé. C'est le seul club congolais que nous avons. Nous avons besoin de l'appui de tous les Congolais pour pouvoir rehausser le niveau de ce joli club. Bon, c'est comme c'est intitulé le tournoi d'amitié. C'est de renforcer d'abord les liens entre les différents membres du club, Shark et d'autres clubs de tennis. À l'affiche de la première journée, les tableaux renseignent 7 matchs au total, notamment 4 doubles et 3 simples. Tout a commencé par un match d'exhibition opposant les Congolais Olivier Luzolo Amour et les Français Fabien Barthez. Score du match 6-0, 6-1 en faveur de Fabien Barthez. Fin de ce journal. Mais avant de se quitter, le rappel des titres dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le cardinal Fridolin Ambongo dénonce le silence de la communauté internationale. L'archevêque de Kinshasa a critiqué également la signature de l'accord entre le Rwanda et l'Union Européenne. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, reprise des trafics sur le tronçon routier Bounia-Commanda dans la province de Litori. Après plusieurs mois de suspension pour raison des travaux de réhabilitation de cette route longue de 75 km, une satisfaction pour les usagers de cette route. Voilà qui réferme complètement cette édition des 7 heures au nom de toute la grande équipe qui nous a tenue compagnie. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.